mesdames et messieurs bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui m'a été proposé qui m'était proposé par new nico donc qui m'a proposé de faire un vol los angeles vancouver en 700 bon j'ai pas eu le type d'avion mais bon je me suis dit que le 737 marchait bien donc on allait le faire avec et donc c'est american airlines avec laquelle on va faire et donc et bon on va directement rentrer dans l'avion pour le démarre tant que j'aurai juste autour il y a un 361 qui est là il ya la scène de l'aéroport c'est très stylé viva air canada ok c'est sympa ok ok donc déjà on va rentrer en cockpit donc déjà il est très tôt le matin aux états unis actuellement doit être 6 heures comme ça même pas plus donc on va juste désarmer remettre les boutons correctement voir que tout tout va bien comme ça et normalement là c'est bon moi pour aller dans le mcdu grande service appelé le gpu card et release les stairs parce qu'on n'a pas besoin de cela je vous rappelle nous on veut la passerelle passerelle on appelle la passerelle et l'on a un payload de 5 dans un 0 sur le de 59.5 ce qui est également le payload mais ensuite on va rentrer le fuel donc on est à 9 tonnes 416 9 tonnes 416 voilà on va pouvoir passer les mines de smoking et mettre de lumière dans le cockpit parce que là on n'y voit rien voilà ici c'est ici ici voilà comment ça tout est le bouton sur le clé et également là voilà juste je vais faire un petit truc equipment on va se mettre en collines voilà je préfère le collines ensuite on va pouvoir aller dans le fmc position in it nous sommes à l'aéroport de klax L, A, X, Kilo, Lima, Alpha, X-Ray, on est porte 33A, non, donc ça doit être A33, généralement ça ne marche pas, porte A33, ah bah non, bon bah écoutez, on n'a pas de porte, donc on va aller aligner les IRS 1 et 2, voilà, oui par contre il y a beaucoup dans l'avion, là ça bombarde, ensuite donc on pourra aligner les IRS sur la référence, route on va partir de KLXA pour aller à Charlie Yankee, non ça c'est X-Ray, Yankee Victor Romeo, donc Vancouver, Flight number, on sera American Airlines, donc Alpha, Alpha Lima, 24-04, on va faire, donc là on est dans départ, on va faire un départ de la 24 gauche, voilà, je suis en train de me perdre un peu là, alors ensuite dans route, next page, est-ce que je vais baguiller, non ça va, donc on va faire un direct sur, bon bah écoutez, je vous mets en terminale si on se retrouve après, donc voilà, on a rentré la route, maintenant on va être dans départ, arrivé, donc départ, on va faire un départ, grise, non, je sais pas pourquoi ça se dit, moi je dirais summer un peu, mais genre on a route, c'est rien d'être, mais bon c'est summer qu'on va dire, départ, arrivé, arrivé, on va faire un arrivé, piste 26 gauche, donc ILS, j'espère ça va pas nous faire la même, je graisse 7, non, graisse 6, 25, bravo, route, activate, exerce, j'espère qu'on va pas faire la même chose que quand on est à, quand l'intérieur molestiaire, parce qu'on rappelle le petit, le petit quiproquo qu'il y a eu entre l'ILS et moi, et qui n'a pas voulu se mettre, s'aligner correctement, donc voilà, ensuite on va mettre les réserves sur 1, 59.5 pour le 0 fuel, 8, 9 tonnes, 5 pour le bloc fuel, d'ailleurs c'est la première fois que je vole aux Etats-Unis et au Canada, non, Canada non, Etats-Unis non, j'ai déjà fait deux vols, deux vols, Cancun, Miami, deux fois le même vol, attendez, je suis en train de me concentrer en plus, mais c'est la première fois que je vole jusqu'à de Los Angeles vers Vancouver, sinon j'ai fait des vols Halifax-Québec ou Halifax-Montréal, mais j'étais jamais allé de ce côté-là, donc écoutez, c'est vraiment une grande première pour moi, j'ai vraiment toujours volé en Europe ou côté Atlantique, mais pas côté Pacifique, alors on exécute la page, il y en a un limite, on va décoller avec celui-là comme d'habitude, 5 degrés de flaps, on va trimmer à 5,91, j'ai des problèmes avec les touches, 5,91 ça va être là, oula j'ai un peu loupé, ensuite on peut aller dans l'un des 4Ks, rentrer le niveau de transition qui a 0,5, legs, je vais juste, ah oui d'accord, il y a quand même pas mal de discontinuity, on va exécute la page, ah il y a 6 pages quand même, on va juste mettre 3000 ici, donc on a fini ça, non j'ai peut-être juste vérifié la route un peu avant quand même parce qu'on n'est pas sûr, je suis pas sûr de ce que ça va me faire, donc on prévoyait un départ, donc on voit que ça va tout droit globalement, ensuite on tourne, on monte, on arrive au top off, descente, tac tac tac, et là de PEMSU, on va faire un direct, voilà, ça va faire des petits S et ça ira bien, parce que si vous voulez le coup du demi-tour au vecteur, un peu flemme, on va pouvoir arrêter le trafic, donc tout m'a l'air bien, on est à 30,06 pour le QNH, 30,15 pardon, oui, là on est aux Etats-Unis, donc je mets un QNH comme ça, on met les autobrakes sur RTO, pourquoi ça fonctionne pas ? Bon bref, on va régler le problème plus tard, tout est mineur pour moi pour l'instant, c'est juste les freins, après tout si on a un problème sur la piste, voilà, on va pas s'arrêter, mais voilà, après tout j'ai jamais eu trop de magouille, il y avait qu'un 737, ça devrait aller, ça devrait m'en automne, désactiver pour l'instant, ça me stresse plus qu'autre chose, on va allumer les logos, les wheel of well, on va rentrer à l'altitude de vol, c'est à dire 36 000 en haut là, ici même j'ai mis 35 000 parce que c'était l'altitude pour mon astir, donc logique je me suis un peu profondu, on va lui mettre les ponts, les seatbelts, les réchauffes pour les sons de pitot, et le even power, voilà, ensuite, va faire quoi ? Bon écoutez, je pense que c'est tout, on va juste mettre TA only, voilà, je veux juste voir si la page approche, c'est mon atout, écoutez, on va pouvoir lancer le démarrage de la PU, le démarrage à la PU ça va être là, l'altitude de l'aéroport, il est à 125 pieds, donc ce qui est plus réceptible, la limite entre 150 et 150, on va être 150, on le rendit toujours au supérieur, c'est une règle simple, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre ? Mais écoutez, je pense, va être où ? On va peut-être armer, autrement avec 10 armes, ah non, c'est bon, ça, c'est bon maintenant, ensuite, l'APU est démarré, donc on peut l'enclencher, mettre l'APU bleed, allumer les anticoles pour informer qu'on va pas tarder à partir, donc on va pouvoir se détacher, FS Action, Grand Service, Release, et la passerelle, Release, démarrer le repoussage, voilà, on va mettre le frein de parc, parce que sinon ils vont bugger, ok, c'est bon, j'ai détaché le frein de parc, ça voulait pas là ? Ok, non, non, ça devrait partir, on va passer les moteurs sur GRD, Grand, et on va s'apprêter à le lancer, 22, on peut le lancer, on va pouvoir mettre le, on va pouvoir lancer le deuxième, maintenant je fais ça, moi comme ça, ça prend moins de temps, voilà, on arrive sur le taxi, 22%, bon, j'en ai carrément à 25, chaque fois que je l'oublie, lui, on peut sortir les flaps secours 3, aller dans le système, full left, full right, full up, full down, full left, full right, ok, ensuite on peut passer les moteurs sur compte, allumer les wings et les taxi, et ça en a plus besoin, on va attendre qu'il passe, voilà, ensuite là, on va pouvoir cliquer sur Générateur en Générateur 2, allumer les packs, éteindre l'APU bleed, et l'APU, et là on va pouvoir y aller, tranquillou, pépère. Bon, voilà, on arrive, on arrive aussi des pistes de la 24 gauche, ok, alors on va allumer les lumières de décollage et les runway turn off, on va mettre les strobes, et normalement ça va être bon, je vais faire un petit tour, oula, et normalement ça m'a l'air bon, de toute façon, vraiment les bip, c'est bizarre, les scènes MFS, en fait elles bug, elles sont complètes, mais elles sont pas tellement complètes par rapport à la scène que j'ai, par exemple de Lyon, ou de Paris, Orly, que vous voyez quand même assez souvent, vous voyez, c'est des scènes vraiment qui sont ultra, je pense que, ça bug pas mal, qui sont ultra complètes par rapport à celle de Flight, des scènes que Flight font, genre les vraies scènes quoi, les trucs genre bien travaillés, bah ils sont moins optimisés j'ai l'impression, ça c'est pas ouf. Alors, moteur à 40%, tac tac tac, tout m'a l'air bon, voilà, on peut passer en Toga, 100, on va vite là, je sais pas, genre, soit c'est moi qui ai, qui ai mieux fait la montée, oh, des 747, c'est quand même pas la compagnie s'arrivée, il y a Finir qui vient jusqu'à haut, on a les avions maintenant, ils vont tellement loin, rentrer le train terrisseur, on peut mettre l'avion à 3 degrés d'assiette, voilà, on va rentrer les lumières de décollage, on va mettre l'autopilote L9, L9, commence à rentrer un cran de flap, ce mot, le tournac s'accélérer parce que là, c'est bon, il descend, on peut rentrer encore en grande flap, et enfin en dernier, on peut passer le QNH en standard, et écoutez, on se retrouve dès qu'on arrive à 4000, à 10 000 pieds, bon, nous sommes arrivés à 10 000 pieds, ce qui veut dire qu'on peut rentrer les lumières de décollage déjà, dans un premier temps, mettre les moteurs sur off, et les wings aussi, les passagers on va pouvoir les détacher, et voilà, et normalement, on va pouvoir continuer tranquillement jusqu'à notre altitude de croisière, et je vais activer les pompes au centre pour prendre dans le réservoir, et voilà, on voit qu'on arrive à 12 000, et après on peut rentrer tranquillement, bon, on se retrouve à 36 000 pieds, pardon, bon, alors on arrive doucement, mais sûrement à notre altitude de croisière, soit 36 000 pieds, et donc voilà, je vais vous laisser en timelapse, il nous reste environ 839 nautiques jusqu'à l'arrivée, donc voilà, donc voilà, comme ça c'est beau, et voilà, donc écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour la descente, allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon alors mesdames et messieurs, après ce petit timelapse, nous commençons notre descente en direction de Vancouver, nous sommes actuellement, ouais bah ça se voit pas, mais je vous informe actuellement que nous sommes, ça fait beaucoup de fois actuellement quand même, bon bref, nous sommes actuellement au-dessus de Seattle, voilà, j'ai appris que Seattle était à côté de Vancouver, moi je pensais que Vancouver était plus haut, mais bon, en fait non, c'était logique, mais voilà, on est au-dessus de Seattle, et c'est juste en dessous, voilà, on peut apercevoir, et voilà, alors, vu qu'on a entamé la descente, ouais bah, on fera ça après, dès qu'on arrive à 10 000, donc je vous rappelle après, alors, nous sommes arrivés à 10 000 pieds pour relumer les lumières d'atterrissage, mettre les moteurs, les winds, pardon, les moteurs sur continu, régler l'altitude d'atterrissage, il ne me semble pas qu'elle soit très haute, mais je demande vérification, elle est de 14 pieds, donc forcément ça fait 0, voilà, ensuite, autobrex 2, on va pré-sélectionner le QNH d'arrivée, on est à 30,39, voilà, on peut armer les spoilers, ensuite on va pouvoir rentrer la course de la piste, alors, on va aller dans la liste référence, on va atterrir à 138, plus 5, 140, voilà, 142, 3, donc ça va être 110,7, 110,7, voilà, et la course, ça va être du 263 degrés, 263, on va pouvoir, hop, un droit à gauche, ensuite, on va peut-être pouvoir zoomer un peu sur la carte, on voit comment on est là, écoutez, tout met à l'air bon, en plus on va rentrer à la graine, on passe à la poudlige là, ça va là, on arrive dans approximativement 22 nautiques, j'ai oublié de le mettre en terre, ça, ça fait un peu comme les gopros dans les avions, quand ils les mettent là comme ça, enfin bref, je suis en train de faire un peu de la déla, on va le laisser freiner tranquillement, non, on va sortir un peu un grand flaps en même, non, sortir des spoilers et un grand flaps, fly that hand, ça fait de voir la vue, très stylé, très sympa la vue, très sympa, là je crois que j'ai fait une bingouille, il faut peut-être que je rentre les spoilers, ok, on peut encore zoomer, je crois qu'on va faire une belle approche, c'est ça le Canada, ils aiment bien mettre des petits repas partout, au moins on a un problème, on peut aller se poser là, bon je pense que ça doit un peu tirer sur les freins, mais si on se met en max, ça doit pouvoir passer, allez on va pouvoir sortir, le dernier cran de flaps, wow, c'est incroyable la vue, ça commence à speeder un peu à des autres là, on sent que l'avion même lui lanceur, pour le côté des 3000 P, donc là, par idée qu'on enseigne, on pourra appuyer sur APP pour enclencher l'approche, et ensuite on attendra d'être à 6 nautiques, bien sûr il y a un point de vin, donc on ne pourra pas attendre d'être à 6 nautiques, on a 16 nautiques en plus là, il y a combien de nautiques là, celui-là, 4,2, ok, donc il faut au moins qu'on attende qu'on soit à 2 nautiques de ce point, et ça sera bon, APP, et voilà, alors, normalement ça devrait être bon pour l'atterrissage, on devrait être plutôt mal, et en soi ça va vite, par contre ici les joueurs, la ville avec les montagnes raies, ok, on a entamé la descente, c'est parfait, ok, on arrive sur les 2 nautiques, on va sortir le train d'atterrissage, les lampes, au cran maximum, voilà, ok, on reprend ça en manuel, donc comme ça c'est fait, de toute façon on est aligné avec la piste, donc ça va aller, allez on ralentit un peu, on te reste là, le vent au couvert, 1, on est cool, 50, 40, 30, 20, 10, 10, 10, 20, 30, 20, 30, 20, 20, 20, Los Angeles, ok, alors ça c'est fait, là, ensuite, c'est parti, c'est parti, c'est donc on va pouvoir sortir de la piste, voilà, hop, front park, on peut éteindre les lumières de décollage, et les Renault éteignent le moteur sur compte, et ça, normalement, c'est bon, on remonte les volets, donc on peut retirer la fréquence qui est allée, ça ne me gênera pas, et là, on va pouvoir retirer le front park. C'est bien, c'est mis là pour le parking, bon, parfait, bon, ça j'avais repéré le kimono bleu, mais bon, c'est mal, tout, 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 on peut éteindre l'air de mettre son off, alors, là, on va pouvoir appeler, la passerelle, la passerelle, la s'est pas, non, parce qu'il y a un moment, j'avais essayé, et la passerelle, elle était venue direct, car, et on va écouter, grand service, on va mettre les trucked request, on peut l'activer ici, on coupe le moteur 2, le moteur 1, les pompes, les anticorps et les win, les packs, non, d'abord les pompes, packs, seatbelt, no smoking, les réchauffes-sondes, et ça, ok, donc, voilà, on s'en a fini le vol, on va finir de l'éteindre l'avion, alors, on va couper la batterie, on va désarmer ça, et normalement, là, si je fais ça, c'est bon, c'est fini, carré, donc voilà, alors, on va regarder combien on a fait, ok, donc, on a fait 2h34 minutes de vol, alors, normalement, c'était, pardon, le vol de Monastir, qui faisait 2h12 minutes, là, on a fait 2h34, alors qu'on nous prévait 2h39, on a cramé 6 tonnes 5 de carburant, on a fait une distance de 1024 nautiques, et on a fait un toucher les roues à moins 194 pieds minutes, voilà, voilà, donc, sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, moi, j'ai bien aimé la tournée, bon, c'était un petit peu long, quand même, 2h de vol, voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'est les amis, c'était Eva The Rocket, à la prochaine, à plus ! 1h35, cô